Hey, coucou ! C'est Amiris Guidance Energy, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis béliers, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui vient à vous semaine par semaine pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va regarder ensemble l'oracle des miroirs semaine par semaine que l'on recouvrira avec l'oracle du pouvoir personnel et on terminera avec un message de la goutte quantique box. Les amis béliers, je pense que vous le savez déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas, vous avez d'ores et déjà en ligne pour vous votre tirage pour les béliers spécial professionnel et sentimental pour le mois de juillet. Je vous invite à aller la découvrir en complémentarité et dans un troisième temps, vous aurez votre taroscope. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos messages d'amour, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos likes, pour tout. Gratitude à vous, infinie. Bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre-arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis béliers. Allez, on y va. Première semaine de juillet, ce qui attend nos amis béliers, s'il vous plaît. Alors, nous avons la projection, la fatalité, le cadeau et le changement. Ok, bon, déjà ça commence fort mes amis béliers, ça commence fort. Bon, ici, sur cette première semaine, on a une situation dans laquelle vous êtes confronté à une, entre guillemets, dure réalité. Et pourquoi dure réalité ? Parce que ça ne correspond pas exactement à ce que vous désirez. Et pourtant, il y a quelque chose ici à regarder en face. En fait, ici, très certainement qu'il y a votre ego qui a désiré dans cette situation obtenir quelque chose. D'accord ? L'ego, je vous rappelle, quand il projette quelque chose, c'est pour, bien souvent, quand on est dans des réactions égotiques, c'est pour cacher une peur, une angoisse, un besoin, quelque chose que l'on a difficilement, par soi-même, équilibré et réussi à nourrir et que l'on projette sur quelque chose d'extérieur qui n'est pas finalement ce que l'on a besoin ou ce qui est en réalité de ce que l'on peut obtenir. J'espère que vous m'avez suivi. En tous les cas, il y a quelque chose dans laquelle il va falloir regarder avec honnêteté, se regarder soi et regarder la situation de manière beaucoup plus authentique et d'accepter ce qui est. Parce que vous incarnez la carte de la fatalité. C'est-à-dire que sur cette première semaine, il y a quelque chose qui arrive pour vous. D'accord ? Mais il va falloir, d'une part, se libérer de cet ego, d'accepter ce qui est de manière un petit peu fataliste, mais surtout aussi d'accepter ce qui vient et ce qui devient. Parce qu'ici, on vous parle d'un cadeau qui n'est pas, à mon sens, ici, sur cette première semaine, mes amis béliers, emballé comme vous le désirez. Ce n'est pas l'enveloppe que vous voulez. Mais pourtant, il y a bien un cadeau qui arrive sur cette première semaine. Et ça vous tombe dessus. Mais est-ce que vous allez vouloir le voir avec des yeux authentiques et regarder les choses telles qu'elles sont ? Ou bien est-ce que vous allez continuer dans votre projection égotique, de ce que vous voudriez qu'il soit ? Parce que vous pourriez passer à côté. Dans tous les cas, on vous dit qu'ici, cette première semaine, ce qui arrive, déclenche un changement. Et un changement qui est prospère et qui dure dans le temps. Donc, dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que vous l'acceptiez ou pas, ça va quand même avoir l'effet déclencheur que vous saisissiez, que vous embrassiez ce changement avec l'authenticité qu'il y a besoin ou pas. Mais dans tous les cas, ça va faire un élément déclencheur. J'ai envie de vous dire ici, soit vous le vivez bien et vous l'acceptez et vous vous dites « Bah ouais, c'est ça et c'est ce chemin-là. » Soit dans un premier temps, vous faites un petit peu de forcing à l'encontre de ce qui est. Mais dans tous les cas, ça va apporter un élément déclencheur, un changement. Ok ? On va aller voir avec l'oracle du pouvoir personnel. C'est un nouvel oracle pour ceux qui ne savent pas. J'ai fait du changement. J'espère qu'il vous plaira. Moi, je le trouve magnifique. J'espère qu'il vous plaira. Alors, sur la projection et la fatalité, je peux rectifier mes pensées. Vous voyez, c'est vraiment… Là, vous allez faire un petit concours d'ego, de dualité d'ego à l'intérieur de vous. Clairement. C'est votre manière de penser, de voir les choses ici qui va être sacrément chamboulée et qui va vous demander un effort, mais un effort important sur votre vision de comment vous voyez les choses et comment vous les acceptez. Eh bien, sur la fatalité et le cadeau, s'il vous plaît. sur la fatalité et le cadeau. Hop, c'est celle-ci qui s'est retournée. Je suis prêt ou prête à recevoir. Eh oui, je vous le dis, ce cadeau, vous allez avoir du mal à le voir parce qu'il ne va pas être dans l'enveloppe que vous désirez. C'est vraiment ici… Il va falloir vraiment ouvrir votre regard, ouvrir vos pensées, ouvrir le champ des possibles qui est à l'heure actuelle dans ce point de vie pour cette première semaine dans le carcan d'une projection égotique. C'est un sacré travail sur vous là les amis béliers, mais ça va le faire, ça va le faire. Sur le changement, s'il vous plaît. Il y avait celle-ci aussi. Eh oui, je suis optimiste et je me libère du superflu. Il y a des choses que votre égo ici dans une situation maintient, maintient, mais qui n'est plus pour vous, qui fait partie du superflu et vous voyez, elle a des gouttes, comme des larmes. C'est quelque chose que vous maintenez et qui vous fait dépenser une projection qui n'est pas forcément des plus réalistes ou bien qui ne s'est pas réalisée et qui ici vous maintient dans quelque chose qui vous rend triste, qui nourrit une part de vous, qui a besoin d'être nourri par plus d'optimisme vers quelque chose d'autre. Si vous voulez, ici, c'est comme si, par exemple, vous avez faim. Ok, vous avez faim. Attendez, qu'est-ce que je... Non, ça, ça ne va pas. un exemple. Ah là là, que sais-je ? Il y a tellement d'exemples et en même temps, c'est... Bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire dans le sens où il y a quelque chose que vous projetez qui n'est... ce n'est peut-être pas la bonne incarnation, le bon chemin pour vous. Il y en a un autre et ici, on vous dit ce changement, vous êtes prêts à le recevoir et surtout, il va falloir le voir avec optimisme. Effectivement, si vous restez dans cette fatalité, vous allez le maintenir. Ça va juste venir vous rajouter une couche de... Ça va renforcer votre côté égotique mais ça ne va pas être... Ça va vous renfermer dans une réalité qui n'est pas la bonne. Vous voyez ? Donc là, il y a besoin de regarder les choses en face. Ok, voilà pour cette première semaine. Écoutez, mes amis béliers, ça commence fort, ça commence fort. Ok, allez, deuxième semaine de juillet pour vous. Hop, c'est parti. Hop, le carrefour de miroir manisquil. Excusez-moi ! Pardon ! Eh bien, la distance et l'amitié. Très bien. Bon, sur cette deuxième semaine, vous êtes face à des choix, face à des possibilités, face à des décisions à prendre et vous créez des possibilités. Mais c'est parce que vous, vous vous mettez dans cette position-là. En tous les cas, vous avez, vous vous dites que vous avez le choix. Vous n'en êtes pas arrivé là sur cette deuxième semaine par hasard. Peu importe le domaine de votre vie, vous n'en êtes pas arrivé là par hasard parce que, indirectement, peut-être inconsciemment, vous avez œuvré dans vos énergies pour attirer ou pour être au moins dans cette position de choix, de possibilités. Vous incarnez magnétiquement, vibratoirement, vous attirez ici puisque vous êtes le miroir magnétique. Les options qui correspondent au fait de vous laisser le choix et les possibilités et d'ouvrir de nouveaux champs de possibles. Mais c'est parce que vous l'incarnez sur cette deuxième semaine. D'accord ? Ce carrefour vous amène très certainement à prendre de la distance, de la distance avec des personnes, des situations, une manière de penser, de voir les choses. En tous les cas, il y a de la distance à prendre. Peut-être qu'elle est physique aussi en termes géographiques et que ça va vous amener finalement à être plus en adéquation ou plus dans une bonne vision de ses choix. Ici, on vous dit que vous pouvez vous appuyer sur votre cercle amical. C'est à travers leurs yeux, à travers ce qu'ils vont vous dire que vous allez pouvoir comprendre parce que c'est comprendre. Ce n'est pas voir les possibilités, ce n'est pas voir ses choix mais comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi vous êtes face à ça et comprendre vos réflexions face à tout ça. Vous voyez ? Peut-être que vous êtes face à une situation où vous vous rendez compte que vous avez besoin de prendre de la distance avec certaines personnes ou avec des situations et vous êtes là mais je ne comprends pas pourquoi je suis dans cette... Pourquoi finalement avoir le choix m'amène dans ce positionnement-là et là, c'est votre cercle amical qui va pouvoir vous aider en fait à mettre à plat tout ça. Ok ? Donc, vous pouvez vraiment vous appuyer sur eux. Ok. Sur la deuxième semaine, sur le carrefour et le miroir magnétique je suis prospère. On vous dit que vos choix vont avoir... Ça va être déterminant. C'est-à-dire que là, il va falloir croire en le fait que chaque décision que vous faites, chaque choix que vous faites a des répercussions et dans tous les cas, peut avoir un pouvoir de prospérité pour vous et ça part de vous. Là, il va falloir croire en votre prospérité, en le fait qu'on est responsable de ses choix et que chaque choix est déterminant pour ce que ça attire et ce que ça vibre en termes de conséquences. Donc, ici, on vous demande de regarder ses choix et ses possibilités en conscience pour voir là où vous pourrez le plus prospérer. Sur le miroir magnétique et la distance, c'était celle-ci. Je suis mon intuition. Eh oui. Si votre intuition vous dit de prendre de la distance physique ou d'avoir besoin de vous évader un petit peu ou bien de vous éloigner de certaines situations, suivez votre intuition. Ici, elle va être très forte. Et pareil, s'il y a besoin de se rapprocher d'autres pour autre chose, c'est parce que votre intuition vous le dit, allez-y. Parce que là, le miroir magnétique, c'est vibratoire. Donc, plus vous allez être aligné, plus vous allez suivre votre intuition, plus ça va être dans la bonne direction. Vous voyez. Sur les amitiés, je capitule. Eh oui. Ça ne va pas forcément être des plus évidents ce que l'on va vous renvoyer comme miroir de prise de conscience par rapport à votre cercle amical. Mais ici, on vous dit de capituler parce que ce n'est pas qu'ils ont raison ou ils ont tort. Ce n'est pas une question d'affrontement ici. C'est une question de point de vue. Et leur point de vue est extérieur, mais aussi une connaissance de vous extérieure. Donc, ce n'est pas qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison, c'est que ça mérite d'être pris en considération dans votre réflexion. De se dire que, oui, ils n'ont pas le pouvoir de décision à votre place, ils ne sont pas à l'intérieur de vous, ils ne vivent pas les mêmes choses que vous. mais par contre, ils ont une connaissance de vous d'un point de vue extérieur et en plus de leur expérience, de tout ce qu'ils ont vécu. Donc là, quand on vous dit je capitule, ce n'est pas je capitule sur le fait comment dire qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort. C'est vraiment je capitule dans le sens où oui, ça fait partie de la réalité à prendre en considération et de ne pas aller à l'affrontement. De ne pas dire j'ai raison ou j'ai tort. D'accord ? Parce que c'est votre cercle amical et bien là pour enfin je vous le souhaite en tous les cas pour vous aider à grandir et avancer et non l'inverse. Après ça dépend de votre cercle amical et ça vous le savez. Sur la troisième semaine de juillet mais bon vous êtes des personnes en conscience donc je suppose que certaines personnes que vous n'allez pas voir quand vous savez que leur avis est un petit peu égotique peut-être. Ok. Sur la troisième semaine de juillet pour nos amis béliers il y avait celle-ci il y a l'évolution hop et la famille. Ok. bon alors les amis béliers troisième semaine bon il y a une situation dans laquelle on vous on vous positionne d'une d'une manière à être protégé. On vous protège ici de quelque chose dans une troisième semaine et quand je dis on vous protège c'est l'univers c'est l'univers vos anges vos guides en fonction de vos croyances qui vous met dans une situation où on vous protège de quelque chose sur cette troisième semaine. Pourquoi ? Parce que sur cette situation vous avez évolué vous avez grandi vous incarnez l'évolution il y a vraiment quelque chose sur lequel vous avez dépassé vous avez pris de la maturité vous avez grandi vous avez conscientisé quelque chose. Donc ici on vous protège au maximum mais ça n'empêche que vous allez d'une certaine manière y être confronté mais grâce à cette évolution que vous avez fait on vous en protège mais c'est pas que vous n'allez pas le vivre. Je vous explique. On vous protège dans le sens où c'est atténué c'est atténué voilà c'est atténué. Pourquoi vous le vivez ? Parce que on veut vous montrer que vous avez évolué et j'ai l'impression que vous avez pris conscience de ça mais vous ne l'avez pas encore expérimenté dans la matière pour vous rendre compte que vous avez grandi vous avez évolué et donc vous ne vivez plus les choses de la même manière dans ce type de situation. On parle de la blessure de trahison du fait de se sentir trahi ou d'avoir l'impression de trahir quelqu'un lorsque l'on prend une décision. D'accord ? Ce sentiment de culpabilité d'avoir l'impression de trahir ou bien d'être trahi c'est un ressenti c'est-à-dire que vous pouvez vivre quelque chose dans la matière certaines personnes vont se sentir trahi d'autres vont avoir l'impression que c'est très injuste d'autres vont se sentir rejetés abandonnés etc. C'est un ressenti après dans les faits trahison trahison c'est tout c'est comme ça d'accord ? Mais tout est question de comment vous vous positionnez comment vous le vivez et vous savez très bien que par le passé imaginons que ce soit dans le domaine professionnel par exemple on vous a refusé deux fois un projet la première fois vous vous êtes senti trahi par votre boss la deuxième fois vous l'avez vécu ça a réveillé un peu cette blessure mais vous vous êtes dit bon de toute façon je l'ai déjà vécu et puis finalement ce qu'il en a découlé c'était mieux pour moi c'était plus sur mon chemin la troisième fois lorsque vous le vivez ça passe crème vous êtes là ok ? ok ? c'est comme ça il y avait une possibilité de oui non moi je sais qu'il y a autre chose pour moi et vous ne le vivez plus de la même manière vous voyez ? vous avez évolué vous avez expérimenté vous avez grandi face à ça face à cette blessure de trahison et même si c'est dans vos prises de décision à vous en ayant l'impression de trahir quelqu'un c'est la même chose vous avez évolué dans votre manière de percevoir les choses de vous positionner et de vivre les choses et là on vous protège dans le sens où c'est atténué mais on vous met face à une situation de cet ordre pour que vous incarniez cette évolution et que vous le viviez différemment peut-être que c'est un choix que vous vous avez à faire dans lequel peut-être avant vous ne l'auriez pas fait parce que vous auriez eu l'impression de trahir quelqu'un alors que finalement c'est qu'un positionnement c'est vous qui imaginez ça que l'autre personne allait le vivre comme une trahison alors qu'en fait peut-être que c'est votre choix à vous par exemple si on inverse sur le projet vous ne vous positionnez pas par exemple sur un projet parce que c'était votre collègue qui voulait absolument l'avoir et qui est votre ami et là au bout d'un moment vous vous êtes dit mais moi aussi j'ai ma place et ça ne va pas changer notre amitié je ne trahis pas la personne c'est juste qu'on a nos chances et bien je me mets aussi dessus et puis je serai heureuse pour cette personne mais moi aussi si c'est le cas vous voyez il y a cette évolution là ici ça vous amène à des notions familiales ça peut concerner le domaine familial ce que vous vivez sur cette troisième semaine ça peut tout à fait concerner des prises de décision qui ont une influence sur la famille que vous avez construite sur votre famille à vous ou en tous les cas ça vous le vivez à l'intérieur de votre famille il y a aussi l'idée ici moi pour moi que cette prise d'évolution elle va cette prise de décision ce que vous vivez là c'est un élément une pièce que vous aviez besoin pour aller vers la construction de votre famille ou pour renforcer des liens familiaux d'accord ? ok troisième semaine sur le bouclier et l'évolution je rectifie mes pensées et ouais c'est vraiment ça on vous amène à c'est à conscientiser l'évolution que vous avez fait à évoluer et à à incarner et à comprendre que vous avez vraiment vous n'êtes plus la même personne parce que vous avez évolué là il y a des pensées récurrentes du passé qui sont confrontées à une réalité de ce que vous êtes et de ce que vous vibrez c'est comme si en fait vous avez l'inconscient le subconscient et le conscient ici vous êtes dans la phase de transition entre le subconscient et le conscient vous voyez ? donc là c'est vraiment l'élément la dernière pièce pour que vous incarniez face à cette conscience ce que le changement définitif de vos pensées face à ça sur l'évolution et la trahison j'écoute mon cœur et oui et oui parce qu'avant avec une telle vibration de trahison que ce soit dans le ressenti de vivre les choses ou à l'inverse dans l'impression de trahir quelqu'un vous n'écoutiez plus votre cœur tellement vous étiez guidé par cette peur de la trahison et là ça y est vous écoutez votre cœur dans cette troisième semaine c'est ce qu'on vous conseille c'est là que ça va être le plus aligné pour vous c'est vraiment quelque chose un step que vous devez passer sur la famille s'il vous plaît je révèle ma vérité et oui les amis et oui et oui et oui grâce à cette évolution vous allez être beaucoup plus en phase avec votre vérité vous allez beaucoup plus pouvoir révéler une partie de vous que vous aviez peur de révéler de montrer au grand jour parce qu'il y avait toujours cette vibration de trahison et là ça y est là c'est là c'est pour ça qu'on vous protège qu'on atténue les choses pour que vous ayez la place pour pouvoir être et incarner waouh c'est superbe c'est superbe mes amis béliers voilà pour cette troisième semaine on va aller voir la quatrième et dernière hop semaine pour vous allez c'est parti oui mais tous ouf non ça va pas se faire excusez moi je sentais bien elle m'a perturbée à ce moment là allez on y va voilà c'est parti voilà je vais y arriver quatrième et dernière semaine de juillet pour nos amis béliers s'il vous plaît on a la maison victoire santé la carte de synthèse le miroir magique oh on finit en apothérosse mes amis béliers belle semaine très très belle semaine alors on vous parle de votre maison de votre foyer donc pour moi cette carte c'est vraiment la partie la partie de vie personnelle après parfois c'est parce qu'il y a un pan de vie qui évolue que ça vient par effet gouttelette comme ça venir avoir si vous êtes hyper heureux dans votre travail bien souvent ça vient apporter une énergie très positive dans votre vie personnelle vous voyez donc c'est un peu l'idée et inversement parce que forcément ça va on le voit souvent aussi quand ça va pas au boulot ça va pas on a du mal à le laisser ou pas de la porte de chez soi ici on vient vous parler vraiment de votre domaine personnel de votre fort intérieur de votre maison de votre foyer ici sur cette quatrième semaine il y a un sentiment de victoire il y a quelque chose sur lequel vous gagnez vous réussissez vous gagnez une bataille moi je ressens ici c'est une bataille mais quelque chose qui a été de longue haleine et ça y est vous y êtes vous y êtes pourquoi ? parce que vous avez guéri quelque chose il y a quelque chose qui a été soigné qui a été dépassé il y a vraiment vous pouvez enterrer ça derrière vous pouvez vous dire ça y est c'est terminé c'est bon je suis sur la bonne voie et j'y suis et ça y est et ça m'a demandé beaucoup d'efforts mais ça y est on y est et c'est des efforts un peu inconscients comme ça mais vous savez c'est quand il y a ce basculement par exemple vous traversez une période difficile de votre vie où vous avez eu un événement pas évident à dépasser et vous savez vous êtes dans cette période où vous prenez soin de vous voilà peut-être qu'il y a un deuil à faire quelque chose et un deuil on s'entend c'est pas forcément la perte de quelqu'un un deuil c'est de manière générale après une rupture on fait un deuil etc et où là sur cette quatrième semaine vous voyez que les choses elles évoluent elles avancent il y a quelque chose qui se met en place que ce soit intérieur et extérieur et là vous vous sentez en victoire vous êtes là ça y est je sens ça y est c'est derrière moi ça y est c'est bon j'ai guéri j'ai avancé et ça peut être vraiment en lien avec quelqu'un d'autre en lien direct avec votre foyer intérieur etc et là de cette quatrième semaine j'ai l'impression que c'est un peu en même temps vous vivez les choses en même temps il y a la réponse à un souhait j'ai le miroir magique c'est à dire que vous avez demandé souhaité quelque chose une vision une envie de quelque chose pour votre vie personnelle pour votre fort intérieur que vous avez émis souhaité ce vœu à un moment donné et en fait toute cette phase là en arrivant à cette quatrième semaine tout ce que vous avez dépassé tout ce que tout ce qui c'était pour arriver justement à la réponse à ce souhait il fallait passer par ces étapes là vous voyez waouh c'est super oui ma tous sur la maison et la victoire s'il vous plaît je suis mon intuition vous allez vous allez le comment dire c'est même pas que vous allez le constater c'est carrément vous allez le vibrer vous allez ça va être votre intuition elle va vous dire oui 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 ça y est on y est on y est on y est vous voyez tout votre être tout votre corps tout va aller dans le sens parce que vous êtes ça y est vous êtes sur la bonne vibration la bonne lignée les bons miroirs de ce que vous vivez il y a waouh c'est très très beau sur la victoire et la santé je suis prête et oui les amis et oui vous êtes prêts vous êtes prêtes ça y est c'est bon et vous le constatez vous le savez vous le ressentez c'est tout votre être tout et tout ce qui se passe de manière synchronisée ouais on va dire sur cette semaine qui vous le montre que vous êtes prêts il n'y a pas d'inquiétude il n'y a pas de peur là il n'y a pas de dualité intérieure parce que c'est fluide tout simplement sur le miroir magique c'est quoi ? je m'estime je suis digne et je peux rectifier mes pensées oui les amis vous pouvez vous dire ça y est c'est derrière moi c'est fini et j'ai la réponse à ce que je veux oui vous pouvez c'est pas trop beau pour être vrai c'est suite à tout ce dur labeur et cette demande que vous avez osé faire les amis à un moment donné peut-être où vous pensiez que jamais ça se réaliserait oui c'est là et là on vous dit que clairement c'est à la hauteur de en réponse au fait que vous êtes digne que vous vous estimez que il y a vous c'est en réponse à tout la beauté de ce que vous êtes et de ce que vous incarnez les amis béliers voilà sur cette quatrième semaine j'adore cette fin là c'est magnifique on adore on adore alors on va terminer les amis avec un conseil pour ce mois de juillet qui est pour vous de la good quantique box de Stéphanie Abelan alors je ne sais pas si vous connaissez Stéphanie Abelan c'est une personne qui fait des oracles qui fait beaucoup de choses elle a un compte Instagram qui s'appelle les Medheurs d'Encar moi j'aime beaucoup cette femme parce qu'elle est très cash dans ce qu'elle dit elle a sa vérité elle l'incarne et bref j'aime beaucoup cette personne et j'aime beaucoup ce qu'elle véhicule comme comme vérité on va dire comme sa vérité donc dedans c'est basé sur la loi d'attraction et la physique quantique donc vous allez voir c'est un petit message c'est très intéressant moi je trouve que ça donne de très bonnes pistes de réflexion allez pour nos amis béliers quel est le message pour le mois hop de juillet 2021 et ben il y en a deux vous avez une physique quantique et une loi de l'attraction la physique quantique absolument toutes vos pensées peuvent devenir réalité l'imaginaire est au menu est un menu géant à partir duquel vous pouvez passer commande si vous le rêvez vous pouvez le matérialiser dans le combat inconscient que livrent vos pensées négatives alors là c'est la loi d'attraction dans le combat inconscient que livrent vos pensées négatives et vos pensées positives les pensées négatives gagneront toujours pourquoi parce que l'être humain a tendance à ne retenir que le négatif de ses expériences gouverné par l'ego il pense qu'il a subi beaucoup de préjudices et qu'il est à plaindre votre objectif est alors de bombarder consciemment votre quotidien d'un grand nombre de pensées positives tant et si bien que votre inconscient n'aura plus que ce choix au menu ah j'adore voilà mes amis béliers j'espère que ça vous aura aidé que ça vous aura parlé si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner liker, commenter moi je vous souhaite un merveilleux mois de juillet prenez grand soin de vous les amis à très bientôt je vous embrasse et je vous aime merci à vous abonner à la chaîne merci à vous abonner à la chaîne merci à vous abonner à la chaîne